Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer à partir d'un animal, un animal fantastique qui inspire une certaine inquiétude. Vous voyez qu'ici on a reproduit les yeux de ce caméléon et on lui a même rajouté les yeux d'un autre caméléon que j'ai pris sur cette image. Alors comment faire ça ? Et bien tout d'abord on va rechercher ici dans Google en mode images, des images de caméléon que nous allons ensuite copier en faisant copier l'image. Et dans Gimp nous allons faire édition, coller comme nouvelle image, tout simplement. Donc vous voyez j'ai mon image ici d'origine, ici j'ai l'image que j'ai obtenue et ici ma deuxième image. Dans un premier temps nous allons utiliser l'outil qui s'appelle clonage. En appuyant sur la touche contrôle, je sélectionne la zone à cloner. Alors ici je peux faire varier la taille de ma brosse. Vous voyez que si je mets une brosse plus importante, donc là je l'adapte ici à l'œil tout simplement. Et ensuite en maintenant ici le clic gauche enfoncé, vous voyez je tourne et j'appuie. Et ça reproduit exactement cet œil qui est ici juste à côté, que j'ai sélectionné. On peut en rajouter un autre pour créer un effet inquiétant. Donc on peut très bien ajouter l'œil à partir ici d'un autre caméléon. Donc vous voyez je vais prendre cet œil en appuyant sur la touche contrôle, je sélectionne cette zone. Et je vais l'appliquer ici sur mon caméléon près de la bouche. Vous voyez j'enfonce, j'applique, voilà, tranquillement. Et l'avantage de choisir un autre caméléon, c'est que les écailles ici se marient parfaitement. Donc on se retrouve donc avec un caméléon qui a obtenu 4 œils. Voilà, tout simplement. Alors on peut le faire avec, en mélangeant les animaux, par exemple un requin, une araignée, etc. Regardons maintenant ce que ça donne avec, par exemple, mon requin. Donc nous allons prendre, nous allons prendre ici, par exemple, Alors, ici j'ai un requin. On va le copier, copier l'image. Nous allons faire édition, coller, comme nouvelle image, comme ceci. Alors par contre, au niveau outils, je vais le retourner. Pourquoi ? Parce que je souhaite, vous voyez, je souhaite mettre les ailerons ici, dans l'autre sens. Donc je vais, tout simplement, prendre ici, un aileron, que je vais sélectionner. Et vous voyez que je vais maintenant, vous voyez, hop, on peut rajouter ici, vous voyez, un aileron, un deuxième aileron. Comme si j'avais, une carapace, vous voyez. Alors évidemment, il faudra changer le fond ensuite, pour que ça paraisse, vous voyez. Ça va nous permettre de créer une sorte, une sorte de dragon, là, avec une crête, et avec des dents. Voilà, comme ceci. Donc, puisque nous voulons changer, nous allons sélectionner la baguette, et vous voyez, je vais sélectionner ici le noir, et je vais le remplir avec la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire du blanc. Comme ceci. Voilà. Alors je vais choisir aussi le noir qui est là. Maintenant, la touche majuscule, je vais additionner cette sélection, vous voyez. Je sélectionne toute cette zone, et puis je vais mettre du blanc également dedans, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, avec mon pinceau, je pourrais, à condition de changer la taille, vous voyez, je vais pouvoir peindre en blanc. Alors, édition, on va, aucune. Voilà, je vais pouvoir, vous voyez, peindre en blanc, comme ceci. Et changer le fond, le fond de mon caméléon, tout simplement. Comme ceci, voilà. Et on peut finir ensuite proprement. Voilà. Donc un monstre assez inquiétant, simplement en clonant des éléments d'un autre animal. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada